Vous l'avez vu la semaine dernière, aux côtés de Miu Miu, la femme flic d'Yves Boisset. Demain, il sera sur la scène de la gaieté Montparnasse. Léni et Scudero, c'est un peu comme un artisan de la chanson, un vieil ami que l'on a plaisir à retrouver régulièrement. Pour une amourette, il la chante toujours, mais il crie aussi vengeance, justice ou liberté pour Sacco et les autres. Tristeux et noir de peau, trop grand ou trop petit, l'un s'appelait Sacco et l'autre Vanzetti. De Guy Moke et au Vieux Lamarck, de Lorca Daniel Ferry, il n'y a pas qu'au Danemark, que quelque chose soit pourri, que quelque chose soit pourri. Vous marcherez la tête haute, dans l'enfer des innocents, nous oublierons notre faute, et la couleur de votre sang. Dans un coin de ma mémoire, il doit y avoir quand même un peu de l'Espagne, mais je crois beaucoup plus pour ce qui s'y est passé que pour le fait d'y être né. Beaucoup de gens s'imaginent sans doute qu'un Espagnol vient au monde avec une guitare entre les mains, moi, non. Alors, j'ai sûrement une influence, mais laquelle je ne sais pas exactement. Il y a en vous de nombreux personnages, mais surtout d'eux. Celui qui combat l'injustice, les préjugés, le malheur, et celui qui parle d'amour, d'amitié. Moi, je pense que c'est la même chose, je veux dire, combattre l'injustice et parler d'amour, je crois que c'est la même chose. Je pense qu'on ne peut pas bien vivre un amour dans un monde profondément injuste, parce que je ne pense pas qu'on puisse s'aimer pleinement dans un environnement injuste. Il n'avait pas vingt ans, la vie pour un printemps, la mort pour Yann Pallard. Ça n'est pas le désert, l'espoir est dans la rue, mais c'est toujours l'hiver. Le printemps n'est pas revenu, le printemps n'est pas revenu. Comment je vois les années 80 ? Pour l'instant, ce n'est pas tellement, tellement bien parti. Je ne sais pas, mais... Moi, je me suis toujours posé la question, je me suis toujours demandé pourquoi ils fabriquaient autant de bombes, s'ils n'ont pas un jour ou l'autre l'intention de s'en servir. Maintenant, je ne suis pas non plus un pessimiste passif. Je veux dire, je ne tends pas le dos. Je me bats pour que les choses n'arrivent pas. Et dans le fond, même si je ne peux pas faire grand-chose, si tous faisaient ce qu'ils peuvent faire, je pense que les années 80 pourraient être assez belles. Si j'avais été le bon Dieu pour te faire, si j'avais été le bon Dieu, j'aurais pris un coin de ciel bleu, je l'aurais mis au fond de tes yeux, si j'avais été le bon Dieu pour te faire, si j'avais été le bon Dieu, j'aurais fait pareil, je n'aurais pas fait mieux. Le contact avec le public, il se produit une chose que, moi, personnellement, je trouve extraordinaire, c'est que chaque personne vient avec sa propre mémoire, et il se produit une rencontre. Si vous voulez, la chanson se transforme un peu au contact de l'autre, et il se produit une chose qui n'appartient ni à celui qui vient voir l'artiste, ni à l'artiste lui-même. C'est une troisième chose. Tu me croyais marionnette, ma vie accrochée à tes doigts, c'est vrai, j'ai crié à tes fêtes, mais j'ai crié bien d'autres fois. Tu me voulais soumis esclave, et moi, je voulais t'aimer debout. Depuis des années, des années, des années, je n'ai jamais eu de projet bien établi comme ça. Jamais. Je prends un peu les choses comme elles viennent. Par exemple, le tour de chant. Bon, j'ai des galas, j'en fais même pas mal dans l'année. Les projets-ci, là, immédiat, oui, c'est vrai, je dois faire la gaieté Montparnasse à partir du 22 janvier. Si je ne le dis pas, je me fais engueuler. Et tu me croyais marionnette, ma vie accrochée à tes doigts, c'est vrai, j'ai crié à tes fêtes, mais je crierai bien d'autres fois. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada